Hier j'ai fait une petite vidéo pour expliquer que j'irai pas au Marathon de Valencia et aujourd'hui c'est une tragédie à Valencia. Des inondations énormes qui ont fait près de 70 morts à l'heure où je vous parle. C'est vraiment une catastrophe incroyable et je voulais donner tout mon soutien aux habitants de la ville et de ce sud de l'Espagne qui est en grande difficulté actuellement. Alors les marathons tout ça on s'en fout dans ces cas là. Vraiment tout mon soutien à tout le monde. Bon un petit update. J'ai décidé après une réunion avec le coach, c'est à dire avec moi même, que je renonçais au Marathon de Valencia. Je me connais, j'ai 5 semaines, j'aurais pu arriver en forme et j'aurais tenté de faire la course parce que le podium à Valencia il m'intéressait aussi. Et c'est une bêtise parce que réellement j'ai vraiment mal au tendon et il vaut mieux que je me répare. Je suis inscrit au Marathon 2000 ans, ça va devenir mon premier objectif de l'année prochaine où là j'essaierai d'aller gagner bien entendu même si c'est beaucoup plus facile que Valencia. C'est pas grave, l'objectif ça sera à la fois de faire le chrono, les 2h44 et d'aller gagner. En attendant, là je me donne un mois pour me soigner. Alors ça va consister en quoi ? Je vais continuer à courir mais sans bête d'intensité. Des petites séances de 30 minutes avec arrêt immédiat quand la douleur elle devient trop forte. Peut-être deux fois dans la journée. Et à côté de ça, je vais faire comme une de mes athlètes. Salut Marie-Charlotte qui elle faisait 2h d'elliptique par jour en attendant de retrouver ses jambes. Moi je vais me remettre à faire beaucoup de home trainer sans doute 2h par jour pour éviter bien sûr de prendre du poids et pour conserver la forme. Comme ça début décembre je peux attaquer ma préparation du Marathon 2000 ans qui se fera donc sur une vingtaine de semaines avec le même protocole que celui que j'ai pris pour Berlin. En tout cas voilà, j'ai décidé ça parce que j'ai pas envie de me lever le matin en me disant il faut que j'aille courir, j'ai mal. J'adore courir, c'est vraiment ma passion. Et là je reconnais que j'étais quand même dans une phase où j'allais courir en me forçant. Alors j'ai fait une belle séance dimanche à 30 minutes EF, 10 km en 38 minutes 30 et 30 minutes EF. Mais j'ai eu mal, j'ai eu mal derrière. Enfin c'est pas agréable, ça mène à rien. C'est pas très grave les douleurs au tendon d'Achille. Bien entendu ça passe, ça fait 10 fois que j'ai ça en 50 ans de course à pied. Vous doutez bien que j'ai eu des blessures bien plus graves. Mais c'est gênant et c'est lancinant comme douleur. Vous êtes pas bien, vous courez, vous êtes pas terrible. Je le remarque si je mets la ceinture carrière Garmin et que je regarde l'équilibre droite-gauche, j'ai un énorme déséquilibre quand je suis en footing. J'ai 47% à droite et 53% sur la jambe blessée. C'est-à-dire que mon tendon d'Achille il réagit pas terrible. Donc il prend beaucoup de temps pour renvoyer l'information. Alors que quand j'accélère, bon là ça s'équilibre parce qu'on oublie un peu la douleur quand on accélère. Mais c'est stupide de continuer comme ça parce que ce qui va se passer, c'est que je vais me déclencher des pathologies de l'autre côté et j'ai absolument pas envie de me gâcher le début de l'année prochaine. Surtout effectivement quand on arrive à l'âge que j'ai, il faut profiter d'être en forme et il faut pas se mettre vraiment dans la difficulté. Il faut pas vraiment avoir de grosses blessures parce que sinon la reprise, elle est de plus en plus difficile et même si j'essaie de résister tant que je peux, effectivement à un moment donné ça va descendre au niveau des chronos. Quand ça descendra au niveau des chronos, je regarderai plus le chrono, je regarderai juste à la place et j'essaierai de gagner à chaque fois que je me présente sur un gros marathon. Ça sera un objectif très sympa de toute façon. En tout cas merci pour vos messages que ça soit en réponse à la vidéo de l'autre jour ou en message perso. J'en ai reçu des tonnes, vous inquiétez pas c'est rien de grave, c'est super gentil, je suis toujours autant motivé, je vais toujours autant performer et je compte sur vous bien entendu pour faire la même chose. En attendant, puisque vous pouvez le faire, entraînez-vous bien et moi je vais me remettre en état. A bientôt pour une nouvelle vidéo.